M. Boalem Alakech, bonjour. Bonjour. Alors le plan d'action du gouvernement est en examen au Parlement. En réalisation, projet, déficit budgétaire, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ce plan répond à toutes les aspirations des Algériens aujourd'hui qui revendiquent plus ? Écoutez, les Algériens ne revendiquent pas plus, ni moins, ils revendiquent à ce qu'une situation appropriée soit mise en exergue. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a des impérativités dont il faut tenir compte. Donc il y a des efforts de tout un chacun à mettre en place. Et par-delà, il faut mettre également en exergue les difficultés qui existent. La situation de l'Algérie est aujourd'hui très difficile, vous le savez très bien, et on le sait pourquoi. Par cela, un programme aujourd'hui que le gouvernement présentera aux élus du peuple est des plus appropriés. C'est un débat politique qu'il faut qu'il soit. Parce que le problème aujourd'hui, nous, nous sommes des acteurs économiques. Et nous, nous sentons réellement, malgré tout, les efforts dépassés par beaucoup de problèmes. Or, nous souhaiterions que cette question soit tranchée, et soit destinée au développement économique et social. La CAP, on en a fait plusieurs éléments d'appréciation et de proposition. Mais justement, vous parlez aujourd'hui de débat politique, de réforme économique, on en parle depuis des années. Est-ce qu'on a tardé à les mettre en œuvre de telle sorte, à créer une économie indépendante des hydrocarbures ? Une économie où tous les Algériens pourraient retrouver un peu une part de leur rente ? M. Maracassi. Oui, vous avez bien raison. La pertinence est là. La pertinence, c'est que nous avons trop tardé à mettre en place les réformes. Je vous rappelle que les réformes ont été engagées depuis fort longtemps. Rappelez-vous, les réformes administratives, les réformes du système financier et bancaire, les réformes de la justice et d'autres réformes. Et ce qui m'étende là-dessus, c'est que, comme beaucoup de pays, d'ailleurs j'assiste beaucoup à des conférences au niveau mondial, les à-coups des pays de la rente sont à la traîne. Bon, je ne parle pas, moi, des autres pays, mais je parle d'une autre. Aujourd'hui, nous sommes réellement dans un charbon ardent. Il faut arriver à une situation destinée à régler les problèmes. Or, comme on ne peut pas régler tous les problèmes, nous avons déjà, depuis plusieurs années, demandé que ce soit honoré ces questions appropriées au développement économique et social. Et nous avons fait des propositions. Or, à votre question de dire nous avons tardé, oui, nous avons tardé, nous avons fait des propositions. Et aujourd'hui, la proposition clé de notre organisation a été, elle restera, elle est aujourd'hui d'actualité, elle le restera encore d'actualité. Mais les manifestations de ces derniers jours, est-ce qu'ils expriment un même contentement, parce qu'on n'a pas su prendre les décisions au moment où il le fallait, M. Boalem Marrakech ? Écoutez, vous allez en deux enfants de me dire qu'il faut définir comment cela se passe au niveau du citoyen. Bon, on veut, on est tous citoyens, il y a réellement des effets contraires à ce qui est souhaité par tout un chacun. Donc il faut clarifier. Donc il faut que le pouvoir public clarifie, j'ai parlé tout à l'heure de pertinence, mais il faut qu'il y ait une, il faut initier aujourd'hui une nouvelle perspective qui va permettre d'agir sur des situations de ce genre. Nous, nous ne pouvons pas nous définir en tant que courant politique. Nous, nous le définissons en tant que mandataires des opérateurs. Et ce que je peux vous dire sur cela, je viens de rentrer avant-hier de Hadra, et il y avait plusieurs ministres qui étaient là, et les ministres ont vu là-bas le nombre, la représentation de la CAF qui en est dans ses frontières du sud, ils ont vu le nombre des opérateurs qui sont venus, qui m'ont attendu depuis un ferme pour discuter des problèmes des entreprises. Or, il existe aujourd'hui, ils sont recensés ces problèmes, nous le connaissons. Non, 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 il y a lieu de parvenir à définir une action appropriée. Mais, nouvelle perspective, inclusive, M. Marrakech, en discutant avec l'ensemble de la société, de ses composantes, également les jeunes ? Il faut déterminer une vision, une démarche, une action. C'est cela qui donne. Les problèmes qui sont posés peuvent être absorbés au fur et à mesure, on ne peut pas les régler immédiatement, c'est bien certain. Mais les données sont telles, vous le savez, vous le savez, madame, comme tout le monde le sait, aujourd'hui nous avons un taux de croissance invraisemblable, c'est celui le plus bas du Moyen-Orient. Je viens de rentrer de Mauritanie. Et la Mauritanie, que j'estime beaucoup, à laquelle nous avons eu des résultats beaucoup plus probants que certains. Et la Mauritanie a une croissance trois fois plus que la nôtre, mais ça paraît invraisemblable. Je suis très content pour les Mauritaniens. Mais enfin, il faut, les choses sont accumulées à tel point qu'il faut, d'ailleurs, tout le monde le reconnaît, Le plus étonnant dans tout cela, c'est qu'il faut au moins dire, nous sommes étonnés que l'annonce par le chef de l'État, il y a plus de cinq mois, concernant un mot qui touche l'Algérie, en parlant de tout ce qui est amalgame là-dessus, en parlant particulièrement de ce qui ne va pas, en dehors des dispositions légales et réglementaires, de la corruption, que le message du premier, du chef de l'État, n'a pas été pris en compte par l'ensemble des courants, des organisations, etc. Tu sais, aujourd'hui, il y a un nouveau dispositif. Le temps de le mettre en place, ça va être un machin. Donc, je reviens encore à dire qu'il ne faut pas qu'on soit fossilé aujourd'hui. L'Algérie ne doit pas être fossilée. Mais comment faire avancer aujourd'hui l'Algérie ? En prenant en considération les revendications qui sont exprimées. M. Malakash, vous en parlez depuis des années. C'est la réforme économique qui tarde à ce moment-là. Il faut remplacer ceci par cela. C'est très simple. C'est-à-dire, en termes clairs. Nous avons fait, je ne parle pas toujours du côté économique, je ne parle pas d'autres situations. Nous, nous avons effectivement, en tant qu'acteurs économiques, nous avons préconisé qu'à côté des pouvoirs publics, sans dépassement le pouvoir public, l'État est régalien. Au risque de me répéter, encore une fois, de donner des explications, mais c'est ça qui est un peu lourd. Créer une structure permanente permettant de donner et de montrer et de régler les problèmes au fur et à mesure. C'est-à-dire que cette structure permanente rassemblera paritairement à la fois les pouvoirs publics et les opérateurs, je parle sur le plan économique, qui va s'inscrire, non pas dans des commissions perdues, comme ça, qui vont se réunir, etc. Non, 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 il faut qu'elle soit de haut niveau pour permettre les solutions et sortir de cette décroissance grave dans l'Algérie et s'est installée durablement aujourd'hui. Mais est-ce qu'il faut encore se réunir ou plutôt agir, M. Mellac ? Non, 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 non. Les propositions, elles sont là, elles existent. Vous les avez formulées à travers toutes les rencontres bilatérales ou multilatérales avec les membres du gouvernement soumises. Est-ce qu'il faudrait commencer à les appliquer concrètement aujourd'hui ? Moi, je dis qu'aujourd'hui, les propositions ont été faites et elles sont consécutives à plusieurs réunions, comme vous venez de le dire. Elles ont eu à être discutées, à être débattues, à être pratiquement réglées. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'autres explications à donner. Nous avons les résultats aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut agir, agir concrètement. C'est bien, il faut aller... Aujourd'hui, c'est central. Aujourd'hui, c'est autour de ces questions qui sont importantes et qui sont à la tête des règlements de pas mal de problèmes qui se posent effectivement en Algérie. Nous avons été les seuls à parler de la corruption. Or, la corruption a entraîné des mots inqualifiables. Des mots inqualifiables. qui dépassent le droit, etc., etc., etc. Donc, si nous nous agençons dans cette action, nous allons rentrer en proportion du règlement effectif, peut-être par étapes. Nous allons rentrer et nous n'allons pas perdre de temps. Donc, il n'y a plus à discuter. Il faut aller vers l'effort d'une situation qui culmule qui culmule l'action parce que c'est vraiment une décroissance vertigineuse qu'on nous rend en France. Mais comment aujourd'hui impliquer les jeunes dans les affaires de l'État, dans l'économie ? Car ils se sentent exclus de la sphère qui est actuellement dominée par les personnes âgées. Et M. Mabach ? Écoutez, on parle souvent de génération. Bien sûr, c'est avec les jeunes. Vous savez que moi, moi, je suis un acteur au passé connu. À 16 ans et demi, j'étais au Maki. Donc, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui apporte un plus aux besoins nationaux. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas de mettre une génération contre une autre. Parce que si vous comptez, si vous liez ça et ça... Mais la jeunesse, le renouvellement, le renouvellement, si je puisse le faire, il se fait naturellement. Il se fait naturellement. Mais il ne faut pas... Il n'y a pas d'affrontement de génération. Il y a une complémentarité entre les générations. Il y a une action, une action naturelle qui se fait par rapport au développement, à quelque chose qu'on veut apporter. Donc, la jeunesse, la jeunesse apporte toujours. Vous savez, vous connaissez, on ne vous l'apprend à rien. L'apprenti qui dépense le maître. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Donc, nous rentrons dans cette démarche qu'il faut donner plus d'action appropriée et qu'ils pourront donner des exemples à réfléchir à toute une action à mener. On n'est pas dans un esprit d'exclusion des jeunes ? Pas du tout ? On n'est pas de... Dans un esprit d'exclusion des jeunes, M. Marrakesh ? Du tout ? Disons que le problème des jeunes est différent de l'action. Un jeune, il est normal. Il faudrait... Il arrive, il arrive dans le milieu du travail. Il faut rappeler qu'un jeune a des étapes. Donc, il y a des crises de jeunesse, il y a des machinistes. Mais aujourd'hui, la jeunesse est un élément de sélection de l'avenir du pays est un élément organisé pour le futur. Donc, la jeunesse... Il ne faut pas mettre en concurrence l'affrontement. La jeunesse est l'avenir du pays. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour la jeunesse. Alors, M. Boalem Marrakesh, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui a été exprimé hier par le Premier ministre qui parle de droits constitutionnels pour manifester ou exprimer son point de vue. Les manifestations pacifiques de ces derniers jours se sont déroulées dans le calme. Est-ce que cela dénote du niveau de maturité de notre population par rapport à toutes les affaires qui les concernent, aussi bien dans le domaine politique, économique, social, puisque nous avons vu... Culturel. Culturel également. Est-ce que cela dénote aussi qu'il faut absolument créer cette passerelle de communication entre les deux, de telle sorte à les mettre au courant de tout ce qui se réalise actuellement et ce qui reste à faire ? Puisque vous avez parlé de la nécessité aussi. Je vous rappelle que ce projet de constitution qui a été établi et qui a vu la participation d'un projet de la CAP, la CAP a été la seule organisation à parler de la liberté et des démocraties à la fois individuelles et collectives, comme nous avions parlé aussi d'une langue nationale algérienne, enfin, du Moyen-Orient, celle de la majorité. Il est impératif pour cela que ce soit un point central de l'action du gouvernement. Les gens, aujourd'hui, le climat permet d'intégrer la situation. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a lieu d'intégrer ces actions par rapport à une situation et la loi le permet. La loi le permet. À travers tout cela, moi, je pense que cela doit produire des effets le plus tôt possible. Donc, comment ? Ce n'est pas à moi de le dire. Ce sont des projets du gouvernement qui doivent être mis en place. Mais un dialogue sur la situation économique, c'est impératif actuellement pour inclure les nouvelles réformes qu'on doit mettre en œuvre impérativement. Savons que nous sommes dans une situation délicate. Il a rappelé hier dans son plan d'action le gouvernement. par rapport du Premier ministre au niveau du Parlement. L'objectif, l'objectif premier dans lequel reçoit une société comme nous, nous ne sommes pas, nous sommes plusieurs organisations, il faut parler un peu de ça. Nous sommes plusieurs organisations, nous avons différents éléments d'appréciation destinés au règlement des problèmes. Nous, la CAP, nous disons que le renforcement ne peut se faire que par la réponse aux questions posées, posées dans un cadre sociétal. Maintenant, la différenciation va pouvoir se faire, non pas par des actions inappropriées parce que ça risque aussi des débordements, mais il faut impérativement, il faut dédier cette force à une action future permettant la stabilité de notre pays. C'est cela qu'il faut arriver. il faut que notre pays dispose. Il y a eu des problèmes qui ont été posés en Algérie et qu'ils ont pu trouver des solutions. Mais il faut impérativement aller dans le sens d'intégration de la stabilité de notre pays. Et c'est que tout le monde va pouvoir bénéficier. aujourd'hui, la jeunesse est appelée à agir dans un ordre qui va permettre d'intégrer toutes les actions à venir sur lesquelles ces projets-là, il faut les prendre en compte. Alors, il faut préserver la stabilité, créer aussi une dynamique économique importante aujourd'hui pour permettre de placer l'Algérie comme un acteur essentiel au niveau de la région puisque vous parlez du taux de croissance qui est un des plus bas. On est autour de 2-3 actuellement, vers 2-3%. Ça, c'est des différents chiffres qui sont donnés. Il y a les institutions, il y a les notes, etc. On est dans un taux de croissance qui n'est pas nécessaire aujourd'hui d'en parler. Mais aujourd'hui, nous avons les capacités d'absorber cela. Tout cela peut être absorbé. Si le processus d'une économie forte est lancé en Algérie, cela cela va pouvoir renouveler les énergies comme l'Algérie a toujours été. Donc, c'est prendre en compte, impérativement prendre en compte et accompagner ces actions qu'ils ne sont pas, ils sont loin d'être politico, économico, etc. Ils sont la réalité qui se pose en Algérie et nous avons les capacités pour pouvoir les régler et il faut lancer immédiatement cette action. Pour une économie dynamique, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? On parle du foncier, on parle de la réforme bancaire, on parle du financement, du marché parallèle, qu'est-ce qu'il faut ? On y connaît les problèmes M. Marrakech, on en parle depuis des années. Ce n'est pas nouveau. Il y a un choix après, il y a un ordre chronologique des choses. Il faut agir. Il faut agir. Il y a un climat délétère qui est en Algérie, nous le savons, et tout le monde le sait, et toutes les institutions en Algérie et ailleurs, il faut se conformer, il faut se conformer à une action permettant de renforcer l'économie, rechercher à intégrer les problèmes qui se posent aujourd'hui et absorber par le règlement des problèmes économiques toutes les questions liées autour. Donc c'est un environnement favorable qui faut qu'il soit construit et immédiatement. On a trop tardé les mettre en œuvre aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Je pense que c'est ça. Nous avons été dans une situation qui est au centre du retour que nous recevons aujourd'hui. Alors des questions des auditeurs, certains vous disent aujourd'hui l'économie ou la rente profite à une partie de la population et pas à une autre. C'est le cas ou pas le cas ? C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Je me comporte à dire aujourd'hui que ceci ne doit pas exister. Et c'est pour cela que la prévention est avant tout l'axe déterminant pour le règlement des problèmes. Autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Malakach, je vous ai parlé de la corruption. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire face à cette corruption qui est aujourd'hui en train de miner toutes les institutions de la République ? M. Malakach, il y a eu des textes, il y a eu des lois, il y a eu des recommandations, il y a eu même le président qui en a parlé tout récemment pour lutter contre ce phénomène de la corruption. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ce qu'il faudrait faire c'est que comme nous avons été les seuls à parler il y a très longtemps et nous avons eu des retours plus ou moins négatifs contre nous de différentes manières, nous avons été les premiers à applaudir, je viens de vous le dire, nous avons été les premiers à applaudir sur le premier magistrat en appelant un front uni, fort, solide, etc. pour cela. Aujourd'hui, le ministre de la Justice, comme vous le savez très bien vient d'en parler, vient de créer un autre système que celui qui existait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, il a été adopté par l'Assemblée nationale, il est relatif à la prévention, parce qu'il faut prévenir, la prévention de la lutte, donc cela va se traduire dans les mois à venir, mais nous ne pouvons pas aller plus que cela. Nous disons que c'est le mot central qui a créé la bureaucratie et tous les mots qui sont suivis, sur lesquels nous récoltons aujourd'hui, il faut un caractère spécifique à une situation spécifique. Aujourd'hui, l'Algérie est dans une situation très difficile, il faut un caractère spécifique, il y a ce projet de loi qui est relatif à la corruption, nous n'avons pas tous les données, mais je pense que sur un plan spatial, cela va pouvoir renforcer. Mais moi, je dis que la corruption ne peut pas, tous les jours que Dieu fait, nous recevons des opérateurs qui nous disent qu'ils ont des problèmes par ceci ou par cela. Donc, il faut arrêter et je pense, je souhaite que l'impact sera des plus positifs. Alors, la bureaucratie, elle a créé aussi le chômage ? Elle a créé le chômage, elle a créé les passe-droits, elle a tout créé, elle a privé, elle a privé d'une manière délibérée les dispositions de la loi et elle s'est presque installée comme institution, il faut le dire, elle s'est presque installée d'une manière pratiquement même plus clandestine, presque ouverte. Donc, il y a aujourd'hui des textes qui stipulent. Aujourd'hui, depuis quelque temps, depuis très très peu de temps, il y a moins de deux semaines, qu'il y a des textes utiles qui ont été prises, je pense que cela va ancrer dans ce... Moi, je dis que pour rester dans ce cadre, il y a eu des efforts considérables de développement qui ont été réalisés. Mais on aurait pu, on aurait pu accomplir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans le cadre du développement économique et social et nous insistons encore une fois de plus et c'est ça qui nous départage de beaucoup. Nous insistons beaucoup plus parce que nous, ce que nous constatons c'est qu'il y a aujourd'hui des gens qu'au nom d'une situation économique défavorable, il faut sortir du social. Nous disons que l'État doit être un État social. L'État ne peut pas sortir de sa qualité ou de sa qualification d'accompagnement social. C'est cela, c'est relatif à cela que nous avons une opinion qui n'est pas celle de tout le monde. Alors, l'État, un État social, il doit demeurer, qu'est-ce que vous entendez exactement par cela ? Est-ce qu'il faudrait maintenir les subventions actuelles ou aller distribuer ces subventions aux véritables bénéficiaires ? M. Boalem Marrakech ? Oui, mais écoutez, pour une plus grande justice sociale ? Écoutez, il n'y a pas de spécificité dans tous les pays du monde en règle les problèmes sociaux. Il n'y a pas de pays. Nous avons vu un pays à côté de nous que par un fait anodin il y a eu un éclatement de toute une personne. Non, il y a des qualités dans les... Il y a une qualité de vie qui s'ajuste à l'élément social citoyen. Aujourd'hui, on ne peut pas transposer en disant que nous allons rentrer dans une économie libérale qu'il faut balayer tout ce qui est sociétal. Ce n'est pas possible. Donc, revenons à des choses concrètes. Ne passons pas d'une extrémité à une autre. Il y a beaucoup d'amalgame qui est... qui par le fait qu'il y a... qui se fixent qu'il y a des subventions. Il faut éliminer. Non, il y a des subventions. C'est simplement un mécanisme à mettre en place. Vous allez me dire qu'aucun pays capitaliste n'accompagne pas sa population des catégories les plus peuples. Non, je vous dis non. Donc, alors, l'État a mission de réguler, d'accompagner. Donc, nous, nous pensons que sa véritable mission, c'est d'accompagner. Pas n'importe comment. Pas de la manière dont ça a été fait jusqu'à maintenant. Que ce soit dans l'habitat ou dans les subventions ou dans les autres choses. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai parlé des réformes. Tous les pays du monde appliquent des réformes. Ils appliquent tous les jours. Les pays les plus développés réforment. Alors, pourquoi pas nous ? Alors, c'est ça. Donc, c'est une supervision qu'il faut aujourd'hui. Je dis bien, il faut plus pour nous parce que nous avons pris trop d'âge. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit notre problème, c'est la libération de l'économie et le blocage de certains opérateurs au profit d'autres. Est-ce que c'est le cas également, M. Marrakech ? C'est l'auditeur qui pose cette question. Est-ce qu'on devrait libérer toutes les initiatives et ne pas bloquer les uns au détriment des autres ? Également, je vous parlais des passe-droits, c'est exactement la vision que nous avons et par cela même, quand on voit cela, c'est même sinistre. C'est sinistre de voir une telle situation. Aujourd'hui, il faut poursuivre le développement en établissant une méthode nouvelle. Cette méthode nouvelle consiste à prendre en charge et en prendre en charge toutes ces actions sur lesquelles il y a eu des engagements. En plus, quand je dis qu'il y a eu des engagements, aujourd'hui, l'Algérie n'a pas besoin de nouveaux textes. Il s'agit d'appliquer les dispositions légales et réglementaires qui existent. On dit qu'on a les meilleures lois, mais on ne les applique pas. Voilà, exactement. Vous venez de résumer en un mot tout le mécanisme que nous avons et nous avons d'excellentes lois, y compris dans le cadre de la corruption. Vous savez que l'Algérie a signé toutes les conventions internationales concernant la corruption. Donc, il y a une garantie réglementaire, si je puisse m'expliquer comme ça. Mais est-ce qu'il faut assurer une équité et justice entre tous les âgériens en termes de développement économique, en termes de répartition de la rente, en termes d'inclusion au débat politique actuel et économique, M. Marrakech ? Oui, c'est le caractère, c'est le caractère d'un État. C'est le caractère d'un État de veiller à arriver à cela. C'est le domaine optimal, je dirais. C'est le domaine optimal de l'État. C'est le domaine optimal de l'État et également qu'il faut qu'il soit adopté et le plus rapidement possible parce que c'est le statut, c'est le pôle central du rôle de l'État. Est-ce qu'il faut être à l'écoute des attentes et des aspirations des citoyens algériens aujourd'hui qu'ils l'expriment par la rue, M. Gualem Marrakech ? Bien sûr, parce que sans citoyen, il n'y a pas d'État. Et inversement, si un Algérien, je ne suis pas que lorsque mon État est fort, et si je ne suis pas fort, c'est l'État qui n'est pas fort. Ça va dans les deux sens. C'est le projet relatif à toute société. Ce n'est pas particulièrement à l'Algérie. C'est l'universalité qui s'obtient par ces moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on a les moyens de nous en sortir aujourd'hui ? On a les moyens. M. Marrakech, vous avez dit, on a réalisé beaucoup, mais il faudrait encore les consolider. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça, le malheur, c'est que nous avons toutes les conditions pour pouvoir réaliser dans ce domaine et arriver rapidement à absorber les problèmes. Je dis, moi, je me dis que si on prend un dispositif, je vais le dire, rigide, très rigide, approprié, je vais le dire approprié, nous absorberons au fur et à mesure, parce qu'on ne peut pas régler les problèmes d'un coup d'éponge, nous absorberons au fur et à mesure tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à nous. donc on va aller dans un sens d'un projet sociétal réel qui sera adopté par tout un chacun. Alors, on ne peut pas régler tout d'un coup des bancs, c'est ce que vous dites à l'instant, je vous reprends M. Marrakech, mais est-ce qu'il faudrait discuter avec l'ensemble des composantes de la société de telle sorte à trouver des solutions ou s'inspirer de certains modèles de pays qui étaient dans la même situation que la nôtre et qui ont bien réussi, vous avez la Chine, vous avez la Turquie, vous avez la Corée, vous avez d'autres pays aussi donc on pourrait prendre comme exemple M. Balem Marrakech. L'attrait principal pour nous, c'est d'aller le caractère qui se pose pour nous. Chaque société a sa particularité. Nous, en Algérie, nous avons des exemples, nous avons des exemples en Asie et ailleurs vous venez de le dire. Mais ce qu'il faut c'est instruire ces éléments, créer en parallèle tout ce qui est relatif au règlement de ces problèmes et adopter les mesures appropriées. Donc, nous, dans tout ce magma, il y a un statut magistral que je dis que il y a le problème, c'est qu'il y a une volonté. Mais nous, personne, personne, je dis bien aucun Algérien ne peut vous situer l'issue du règlement. Mais c'est là le problème. Donc, il faut des débats. Si moi, je dis que telle chose ne va pas très bien, il faut que je débatte avec quelqu'un d'autre pour pouvoir arriver à créer en sorte une action commune. Il faut créer le débat autour avec les Algériens, autour des Algériens et éventuellement élargir sans exclure qui que ce soit. C'est ce manque de débat qui a créé cette situation aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui vous avez des manifestations pacifiques qui revendiquent une plus grande adhésion, une plus grande implication de la société dans les affaires de l'État. M. Valé Marrakech, rapidement sur cette question, c'est l'auditeur qui la pose. Aujourd'hui, la mission qui est dévolue à tout un chacun, c'est d'arriver à mettre une... adopter, d'arriver, d'arriver à mettre en exergue un véritable programme des règlements qui se posent aujourd'hui. C'est ça l'aspect premier et c'est très, 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 très urgent. Ce n'est pas instituer, c'est mettre réellement à partir des éléments qui existent un dispositif permettant de transporter justement ces problèmes qui existent. Les transporter les problèmes de la rue vers les institutions de telle sorte à les prendre. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous sur la table dans le studio. Merci beaucoup, bon courage, à bientôt. C'est moi, merci.